Aujourd'hui, par rapport aux problématiques de drogue, je le redis, les débats ne sont pas assez nombreux. On doit en parler beaucoup plus tôt, des dangers, de qu'est-ce que ça entraîne. Aujourd'hui, on parle du phénomène du krach. Le premier problème du krach, c'est son accessibilité financière. C'est que c'est une des drogues les moins chères sur le marché. Bonjour à tous. Vous le savez, on essaye depuis maintenant de nombreux mois, voire de nombreuses années, d'utiliser de nouvelles techniques pour diffuser nos politiques, les choses que nous réalisons à la ville de Bruxelles. Et pour essayer de comprendre des problématiques urbaines, parfois complexes, il faut parfois utiliser d'autres moyens qu'un simple post Facebook ou Instagram. Et nous avons décidé de nous lancer dans le fait de diffuser des podcasts aujourd'hui de 30 minutes avec différents invités pour aborder des problématiques complexes et essayer de répondre à une série de questions qui nous sont posées par les différents moyens de communication que vous utilisez. Et aujourd'hui, nous recevons Bruno Valkeners. Bruno Valkeners, il est le responsable de la communication du centre Transit. Alors Transit, en deux mots, c'est un centre intégré qui s'occupe des problématiques de toxicodépendance maintenant depuis près de 30 ans, je pense, qui était cofondé d'ailleurs par la ville de Bruxelles et même sa police. On pourrait revenir d'ailleurs sur cette histoire-là. Et aujourd'hui, on voulait vous recevoir Bruno parce qu'on parle beaucoup des problématiques de drogue. On en parle beaucoup dans les médias, notamment ce qui se passe à Anvers, évidemment, et les violences qui y sont liées. Mais aussi par ces nouveaux phénomènes urbains que la toxicomanie est beaucoup plus visible qu'avant. Je dirais avant, elle était un peu derrière les écrans. Aujourd'hui, on la voit dans les stations de métro, on les voit dans la rue. Et donc, on voulait aborder un peu avec vous la discussion qui était comment une association comme Transit analyse ces nouveaux phénomènes, est-ce qu'ils sont nouveaux et quelles sont les réponses que l'on peut y apporter ? Bonjour, merci de nous accueillir. Donc, la SBL Transit, effectivement, est un centre d'accueil d'hébergement pour usagers de drogue en situation d'extrême vulnérabilité. C'est important de le préciser parce que nous couvrons, on va dire, 10% du public consommateur de drogue. C'est en grande partie un public qui est désaffilié. C'est important, quand on aborde les questions d'assuétude, de toujours avoir en tête trois composantes. Les trois composantes d'un triangle, c'est la personne, le moment où elle consomme, le produit aussi qu'elle consomme et son environnement. Ça, c'est fondamental de travailler sur l'environnement. Et donc, c'est aussi important pour expliquer les phénomènes d'assuétude et effectivement ce que vous venez de décrire. Donc, nous, on a une prise en charge qui a très bas seuil d'accès parce qu'il faut savoir que malheureusement, certaines populations sont victimes de discrimination, notamment de discrimination d'accès aux soins parce qu'à partir du moment où vous êtes en rue, vous perdez votre situation socio-administrative, ce qui ne vous donne plus accès à vos droits fondamentaux au niveau de la sécurité sociale. Nous, on offre un accueil inconditionnel, totalement gratuit, sept jours sur sept. Et l'essentiel de nos missions, c'est de faire de la remise en ordre socio-administrative, mais je dirais, c'est surtout d'établir du lien et d'humaniser le débat. Alors, par rapport à la complexité des phénomènes de dépendance et surtout en milieu urbain, effectivement, on constate aujourd'hui que les populations très visibles, les plus précarisées, sont parfois la cible du trafic de drogue. Et en ce moment, le phénomène dont on parle beaucoup, c'est l'extension de la consommation de la cocaïne et d'un de ses dérivés qui est le krach. Et là, effectivement, nos usagers témoignent, ils sont souvent la proie des dealers qui leur proposent souvent des premiers échantillons gratuits ou d'eux se situer aussi comme consommateurs revendeurs. C'est peut-être quelque chose d'important, c'est de signaliser, et c'est ça une des raisons fondamentales de Transit pour laquelle il a été créé et pour laquelle nous, nous travaillons beaucoup avec cette association, c'est qu'elle considère d'abord le toxicomane comme une personne. Je pense que c'est quelque chose que les personnes qui nous écoutent doivent comprendre, c'est que par rapport à la toxicomanie, il y a évidemment, par rapport au trafic, un volet répressif, dont on pourrait revenir, qui est activé. Mais ce qui est important, c'est d'offrir des trajets à la fois de resocialisation, notamment de mise en ordre de papier, de mise en ordre de logement, de mise en ordre de droits par rapport aux droits que ces personnes peuvent avoir, notamment pour subvenir à leurs besoins, mais aussi de leur proposer des trajets sanitaires. Ça, c'est aussi, il faut se rendre compte que dans la consommation de drogue, au-delà de la toxicodépendance qui parfois déclasse les gens, il y a aussi toutes les maladies qui vont avec. Donc on a vraiment aussi, au sein de Transit, et notamment on y reviendra dans le centre Gate, qui est donc ce centre qui a été ouvert il y a quelques temps, le fait de travailler avec ces personnes pour tenter, non pas de leur redonner une vie complètement normale, mais de quand même les resocialiser. Ils font partie de ces sociétés. Ce n'est pas parce qu'ils sont tombés dans la toxicomanie, la toxicodépendance, qu'ils n'existent plus. On ne veut pas invisibiliser les gens. Et je pense que c'est quelque chose de fondamental, avant de revenir sur les consommations, qui sont là de dire, dans le fond, chaque citoyen dans cette ville doit pouvoir compter. Tout à fait. Il faut aussi humaniser le débat, comme vous le dites. Ce sont des personnes qui, plus est, lorsqu'ils sont dans des consommations compulsives, peuvent être considérées comme finalement des personnes qui souffrent d'une maladie chronique, parce que la dépendance, elle est complexe, mais surtout c'est l'envie irrépressible, ou le besoin irrépressible de consommer, en fonction des produits. La dépendance, c'est deux types. Ça agit sur, on va dire, deux facteurs globaux. C'est la dépendance psychologique, et ou la dépendance physique. Donc par rapport à certains produits, comme l'héroïne, il y a une dépendance physique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un seuil de tolérance, et donc le corps a besoin de consommer, sinon vous êtes malade, vous vous sentez très mal. La dépendance psychologique, c'est l'envie irrépressible de consommer. Donc il faut prendre tous ces facteurs en considération. Les amener dans un centre, c'est travailler sur les déterminants de la santé. Il faut pouvoir offrir aussi des solutions de logement. Donc chez nous, à Transit, on a un volet complet d'accompagnement. C'est d'abord d'amener les personnes vers chez nous, donc de répondre à des besoins vitaux, se nourrir, avoir accès à des douches gratuitement, les premiers besoins vitaux, et d'offrir des solutions d'hébergement, de logement. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans un environnement sécurisé, vous commencez à pouvoir établir un lien social, un lien de confiance, et sur base de ce lien, on peut entamer vraiment des trajectoires de soins qui vont porter leurs fruits. Alors, trajectoire de soins, c'est vaste. Ça va de la prise en charge médicale, traitement de substitution, etc., jusqu'à des processus de rétablissement qui sont évidemment encore plus complexes et qui vont s'inscrire dans la durée. C'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'un toxicomane n'est pas l'autre. Donc, c'est qu'aujourd'hui, les toxicomanies, elles sont multiples, et de montrer évidemment l'expertise que peut avoir Transit, qui est encadrée par évidemment des travailleurs sociaux, mais aussi des infirmiers, des infirmières, des médecins, qui a vraiment toute cette prise en charge pour redonner en fait un espoir aussi à ces personnes. Parfois, heureusement, ça débouche sur le fait d'arrêter sa toxicodépendance, mais parfois, il y a simplement un encadrement qui leur permet de les resocialiser, mais on ne peut pas les sortir complètement, parce que malheureusement, certains sont tombés trop loin. D'un autre côté, le vrai débat, et en tout cas, moi, c'est ce que je souhaite comme bourgmestre, c'est qu'on arrête de ne pas vouloir parler des problèmes de toxicomanie, parce qu'elles touchent toutes les causes de la société, beaucoup plus qu'avant. Alors ça, c'est un phénomène sociétal, il faudra un jour s'interroger de pourquoi les gens se droguent, et se droguent de façon récréative, de façon d'accoutumance, ou aussi des drogues de performance. On pourrait y revenir, il y a d'autres débats là-dessus. Et donc, ce que je pense, en travaillant avec Transit, et en ouvrant notamment cette salle de consommation à moindre risque, c'est aussi le fait de mettre le débat au cœur de la société, et d'arrêter de faire comme si ça n'existait pas. Je ne vais même pas parler du débat du cannabis, vous savez, je ne sais pas pourquoi on légalise le cannabis, comme ça va être le cas en Allemagne, comme ça va être le cas au Luxembourg, je ne vois pas comment la Belgique va rester comme une île, mais au-delà de cela, je pense que c'est fondamental qu'on remette la problématique comme étant une problématique de santé publique, d'abord. D'abord, évidemment, il y a les trafics, évidemment, il y a ce qui se passe à Anvers, c'est qu'il doit être absolument jugulé et contrôlé, de voir les moyens qu'on peut mettre, mais il y a surtout les gens qui en souffrent tous les jours, les familles qui en souffrent, et qui ont une vraie désespérance, qui ne savent pas où s'adresser. C'est là aussi, à travers ce podcast, que je veux montrer que des associations comme Transit, elles sont là aussi pour répondre à cet ensemble de questions et à ces nouveaux phénomènes. Oui, c'est clairement une question de société qui a de bon nombre d'aspects, mais c'est aussi un projet de société. Veut-on une société de la cohésion sociale, où chacun a une égalité des chances, ou en tout cas peut avoir accès à des services qui vont leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie et donc de viser cette égalité des chances ? Donc, si on parle de cohésion sociale, très clairement, il faut aborder cette question de la consommation de drogue de façon humaine. Et ce qui est très intéressant, au-delà des stigmates ou des idées reçues sur la consommation de drogue, et on le voit à travers la salle de consommation qui est GATE, le dispositif socio-sanitaire qui a été ouvert par la ville de Bruxelles, sept mois d'existence aujourd'hui. Sur sept mois d'existence, on a quand même pu avoir, on a un baromètre qui est périodique, on tient les chiffres à jour parce que ça nous permet aussi, c'est une sorte de laboratoire, ça nous permet de voir les tendances en matière de drogue et bon nombre de choses, le nombre de personnes qui sont suivies, mais au-delà de ça, on a aussi une enquête qualitative. Et dans cet aspect d'enquête qualitative, lorsqu'on interroge les personnes, il faut savoir que GATE, vous le savez, mais GATE cible les publics les plus désaffiliés, voire même ceux qui n'arrivaient même pas jusqu'à Transit, le centre d'hébergement, donc vraiment les personnes les plus désaffiliées, par des phénomènes d'outreach, on va à la rencontre de ces personnes, on leur offre ce service, donc ça répond à leurs besoins, donc ils y viennent. Quand on les interroge, ils nous disent quoi ? Ils nous disent que 8 utilisateurs de l'espace de consommation nous disent, si ça n'existait pas, moi je consommerais de toute façon en rue. Donc c'est clairement une alternative dans l'intérêt général de pacification de l'espace public. Donc ça c'est... C'est important de le dire, c'est que c'est des gens qui, voilà, pour le dire très crûment, se piqueraient, fumeraient des pipes à crack, des pipes à cocaïne, ou des choses comme ça, dans la rue, qui a aussi un côté d'apaisement dans les quartiers, d'ouvrir ces lieux, qui doivent être ouverts évidemment près des scènes habituelles. Vous ne pouvez pas imaginer d'ouvrir ça dans le bois de la camp, ça n'a pas de sens, parce que les gens n'iraient pas jusque là consommer. Mais elles ont ce mécanisme, au-delà de resocialiser, au-delà de mettre dans un trajet, le fait de sortir aussi les scènes de consommation de l'espace public, c'est-à-dire aussi de l'espace commun. Oui, tout à fait. Donc c'est un double objectif. C'est un objectif, je dirais, de sécurité pour tous. Pour tous, je précise vraiment, pour tous, pas seulement pour l'usager, qui est clairement dans un environnement urbain, dans ses actes de consommation, prend des risques énormes, puisqu'il n'a pas forcément accès à de l'eau. Donc certains vont chercher l'eau du canal pour fabriquer leurs produits. Vous imaginez un peu les risques d'infection. Et puis c'est un projet aussi de sécurité pour l'ensemble, parce que personne n'a envie, lorsqu'il se promène avec sa famille, de tomber sur des traces de consommation. Donc c'est vraiment un projet de sécurité pour tous, et sécurité au niveau de la santé. Alors, ce qui est intéressant aussi, et ça c'est fondamental, lorsqu'on continue à interroger les personnes sur comment ils se sentent dans l'espace de consommation, ils nous disent assez rapidement, beaucoup nous disent ça, je consomme moins quand je suis dans cet espace de consommation. Alors c'est intéressant de voir pourquoi ils consomment moins. Eh bien, ils consomment moins parce qu'ils sont dans un environnement sécurisé, c'est la première chose. Deux, parce qu'ils font du lien social, c'est-à-dire qu'ils peuvent parler d'autre chose que de leur consommation, ils sont moins dans la oisiveté, on a des programmes d'activité communautaire, donc on les sollicite pour faire des jeux, pour participer à la vie du sort. Et donc quand ils sont actifs, ils pensent moins à leur consommation. Et ils nous disent, en rue on parle que de ça. On est à la merci des trafiquants qui viennent nous lancer. Nous lancer, en anglais on dit de pusher, d'un trafiquant, c'est-à-dire qu'ils poussent. Et surtout, comme vous disiez, ils n'ont pas de perspective, ils ne voient pas la perspective. Et donc il faut bien quand même que l'auditeur comprenne que, et je pense que tout le monde peut comprendre ça, surtout les fumeurs ou les anciens fumeurs, par rapport à la dépendance psychologique. Tout le monde sait que c'est dur d'arrêter de fumer, pas parce que le corps est habitué à la nicotine, ça c'est une dépendance qui est de 72 heures, c'est pas grand chose. Mais surtout, tout le monde dira j'ai pu arrêter parce que j'avais du soutien. Soutien familial, soutien de mon épouse, d'un psychologue, d'un tabacologue. Des enfants d'un tabacologue. Mais donc il faut donner un soutien aussi aux personnes les plus désœuvrées par rapport à ça. Et on le voit, et c'est pour ça que nous on insiste souvent sur ce lien, ce lien de confiance. Il faut aussi que les personnes puissent parler de leur consommation. Et on sait, on parlait tout à l'heure d'une réflexion éventuellement sur le commerce c'est que faudrait-il faire dans le futur pour mieux appréhender les drogues. Très clairement, enlever ce tabou de la consommation libère la parole. Et la parole, c'est la première étape dans un processus pour aller mieux et pour se détacher d'une consommation compulsive. C'est un peu le but aussi, je l'avoue, de vous inviter aujourd'hui et d'en parler aussi dans la fonction qui est la mienne comme bourgmesse de Bruxelles parce que je suis convaincu que sur les problématiques de drogue, en effet, il y a toujours un tabou. Donc que la drogue égale uniquement l'aspect répressif, je le répète, il est une part du projet. Mais derrière ça, il y a arrêté d'invisibiliser les problèmes. C'est souvent les problématiques qu'on a dans les villes et c'est Pierre-Rosan Vallon, le célèbre sociologue français qui en parlait, des invisibles, ces personnes dont on ne parle pas parce qu'elles sont complètement déclassées. Et je pense que, vous l'avez dit dans votre interview, et moi c'est ce qui m'a toujours séduit chez Transit, c'est pour ça que la ville de Bruxelles travaille avec Transit depuis longtemps, c'est qu'un, on remet la personne au centre du jeu. Donc on n'est pas en train de traiter une masse difforme ou qui serait toutes les mêmes. Il y a d'abord des personnes, c'est-à-dire la resocialiser, lui redonner des papiers, lui redonner ses droits, c'est-à-dire l'individualiser. Ça c'est fondamental d'abord dans le trajet par rapport au toxicomane. Et deux, parler des drogues. Il y a des drogues, il n'y a pas une drogue. Il y a des drogues qui sont évidemment beaucoup plus complexes à gérer que d'autres. Alors, je ne vais jamais faire la promotion évidemment de cela parce que souvent ce qu'on reproche aux personnes qui veulent s'occuper de toxicomanie, c'est de dire en fait votre discours favorise l'usage de drogue. Moi je dis que c'est la chape de plomb et c'est le fait de ne pas en parler qui favorise en fait la consommation de drogue. Quand on explique, vous avez parlé du tabac, c'est parce qu'on a dit que le tabac était dangereux, qu'on a montré les problématiques de cancer, pas qu'on l'a rendu prohibitif, parce qu'on a fait tout cela que les gens ont commencé à arrêter de fumer et à se rendre compte que ça posait un problème. Aujourd'hui, par rapport aux problématiques de drogue, je le redis, les débats ne sont pas assez nombreux. On doit en parler beaucoup plus tôt, des dangers, de qu'est-ce que ça entraîne. Aujourd'hui, on parle du phénomène du krach. Le premier problème du krach, c'est son accessibilité financière. C'est que c'est une des drogues les moins chères sur le marché. C'est pour ça que beaucoup y tombent. Et en fait, le krach, les gens ne le savent pas s'ils me demandent souvent, c'est de la cocaïne en fait, mélanger de l'ammoniaque et des choses comme ça. Mais en fait, c'est la cocaïne qui malheureusement rentre beaucoup. Tout le monde connaît la problématique du port d'Anvers. Et donc, en fait, c'est qu'il y a une telle offre en Belgique qu'à un moment donné, elle vient se répandre un peu dans nos quartiers. Mais je pense que les dispositifs que l'on essaye de mettre ensemble à la ville de Bruxelles avec Transit et également avec la région, c'est d'abord de dire refaisons de la problématique de la toxicodépendance un débat de société. Pourquoi se drogue-t-on ? D'où viennent ces drogues ? Quelles conséquences elles ont ? Et comment on fait pour offrir des trajets de soins ? Tout à fait. Parler des drogues, c'est lutter contre la banalisation des drogues. Exact. Donc, on sait que les opposants à toute volonté d'un changement de politique ou d'une politique plus humaine ou plus accessantée disent parler drogue, ouvrir des salles de consommation ou d'autres dispositifs, c'est la porte ouverte, c'est donner un mauvais message. Ça, c'est des concepts. C'est-à-dire que rien scientifiquement ne montre ça. Et quand vous opposez un discours scientifique, parce qu'il faut quand même le savoir que les phénomènes d'assuétude y sont assez anciens, on va dire que l'explosion c'est le milieu des années 60, donc des experts travaillent sur ces dimensions, on en sait beaucoup plus aujourd'hui sur les phénomènes qui conditionnent la dépendance. Et ça, c'est pas des concepts, c'est du scientifique. Donc, l'efficacité des salles de consommation, elles sont démontrées de manière colossale. C'est-à-dire plus d'une cinquantaine de villes en Europe, je pense, qui en ont eu lieu. Oh là là, ça va au-delà, au niveau mondial, on est à 100. Et ça, il y a tellement de villes qui s'en dotent maintenant que c'est tout de même très difficile d'être à jour sur le chiffre. Ça va très très vite. En Belgique, je rappelle, il y en a deux. Il y en a une à Liège et nous avons ouvert la deuxième à la ville de Bruxelles. Voilà. Et c'est pas un geste inconscient. C'est parce que ça fonctionne. Et ça, c'est scientifique. Alors, opposer à ça un discours, c'est la porte ouverte, vous comprenez que c'est la porte ouverte, ça ne veut absolument rien dire. Et lutter contre la banalisation, et même pour des usagers qui ne sont pas problématiques, qui sont souvent dans la banalisation. Et quand on creuse un peu, pourquoi ils sont dans la banalisation ? C'est parce qu'ils n'ont pas l'information objective sur ce qu'elle produit, son origine, les risques qu'il peut faire encourir à la personne. Or, une prévention efficace doit clairement pas être axée sur la peur. Elle doit être axée sur des informations objectives. Pourquoi ? Parce que si on veut prévenir l'usage de drogue dès le plus jeune âge, il ne s'agit pas d'aller dans une classe d'école parler à des enfants de 16 ans de la mort. Ça ne leur parle pas, la mort. Ils sont loin de tout ça. Et souvent, surtout, même s'ils ont commencé déjà à consommer, par exemple, du cannabis, ce qui est grave en soi, parce que c'est très très jeune pour consommer, si vous leur parlez uniquement des risques, ils ne sont pas dans les risques pour le moment. Ils n'ont pas encore de problème de consommation. Ils consomment encore pour le plaisir. Donc, il faut leur parler vrai dans leur langage. Ils seront beaucoup plus réceptifs. Donc, parler des effets, parler scientifiquement, objectivement des produits, c'est clairement lutter contre la banalisation des drogues. Et vous aviez donné un exemple très intéressant. C'est effectivement celui du tabac, du cancer. En criminalisant, il faut rappeler qu'aujourd'hui, si on considère au niveau santé la dépendance comme une maladie chronique, il faut constater aujourd'hui que c'est la seule maladie dont les symptômes sont criminalisés. Alors, Bruno, il y a quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est les différents types de drogues. En fait, c'est vrai qu'on connaît bien les noms de l'héroïne, le cannabis, la cocaïne, mais on entend les drogues de synthèse, le GHB, la kétamine, toutes ces choses-là, l'ecstasie, c'est peut-être important. Et maintenant, le crack, qui est devenu quelque chose qu'on ne connaissait pas trop en Belgique et qu'on a l'impression qu'il explose, notamment à différents reportages qu'on a vus dans les stations de métro à Bruxelles, est-ce que vous savez un peu nous expliquer, pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas toujours au courant de tout cela, qu'est-ce que c'est que ces différentes drogues et qu'est-ce qu'elles ont comme effet et comme conséquences ? Alors ça, c'est très vaste parce que depuis un certain nombre d'années, les produits n'ont fait que se diversifier, sont aussi plus accessibles par différents modes. La mondialisation, elle ne concerne pas que l'économie légale, elle concerne aussi l'économie illicite. Et donc aujourd'hui, alors qu'il y a encore 20 ans, on avait ce qu'on appelle aujourd'hui les drogues dites classiques, celles que vous avez évoquées, cocaïne, héroïne, LSD, etc., on a leur équivalent, mais en drogue de synthèse, purement synthétique, et qui sont assez faciles à fabriquer malheureusement. C'est-à-dire que là où il fallait un gros labo à une époque, aujourd'hui, on a des phénomènes de labo en arrière-cuisine. C'est-à-dire qu'on peut les fabriquer de manière assez aisée, presque chez soi, oserais-je dire. Dans le langage des trafiqueurs, on appelle ça cuisiner. Voilà, cuisiner. Et donc on a des drogues, c'est des familles, on a des psychostimulants, on a des drogues plutôt qui sont des drogues type soporifique, opiacée, etc. L'effet stimulant, c'est l'effet dopant, on va dire ça comme ça. Les autres effets, c'est plutôt des effets calmants, et là-dedans, il y a des sous-catégories. Mais on a une panoplie qui est assez vaste. Donc c'est très très dur de dresser un portrait des différents produits. ils sont répandus dans toutes les sphères de la société, c'est pour ça qu'on insiste toujours sur le fait que nous on s'occupe de l'usage précaire, mais c'est que 10% de la face visible de l'iceberg, les 90 autres pourcents, c'est des personnes qui l'utilisent dans le milieu de l'entreprise, étudiants, festifs, etc. Les effets, forcément, ils varient. Il y a des drogues qui sont euphorisantes, il y a des drogues qui procurent un sentiment de bien-être, de fusion ou d'amour. C'est souvent la pilule de l'amour à l'époque, le MDMA. Les produits plutôt de type dopant, en phétamine, cocaïne, etc. Donc c'est très 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 vaste. Ils sont disponibles. Ils sont disponibles au-là où on connaissait un canal avant, c'était d'aller voir chez son dealer et d'aller acheter un produit chez son dealer. Aujourd'hui, les choses ont changé. C'est déjà, le dealer vient à vous, y compris par l'ubérisation, livraison à domicile. Ce n'est pas une blague. Il faut que les gens se rendent compte qu'il y a vraiment ce phénomène de livraison qui existe. Avec les vieilles techniques de marketing, 3 grammes acheté, 1 gramme gratuit, des promotions, des offres coupées. En fonction de ce qui est disponible, on va pousser plutôt un produit qu'un autre. Donc c'est très très difficile pour un usager de s'y retrouver. Et puisqu'on est dans un système prohibitif, il n'y a aucun moyen pour l'usager de connaître la composition de son produit. C'est l'autre danger, c'est aussi, les produits sont souvent extrêmement coupés et donc on ne connaît pas toujours la substance qui est dedans. Donc on a des produits extrêmement dangereux déjà de base, mais qui peuvent l'être encore plus en mélangeant de la morora, du plâtre, tout ce qu'on peut imaginer, qui les rendent encore plus compliqués. Et ce qui vient encore complexifier la chose, c'est qu'on voit apparaître maintenant des usagers qui fréquentent aucun service, même de réduction des risques, parce que certains arrivent dans l'usage de drogue via leur écran d'ordinateur. C'est ça. C'est-à-dire, un jour, ils tombent sur une vidéo d'une substance ou d'un lien vers un site sur le dark web ou pas qui donne des substances, ils commandent, ils payent Paypal, la substance arrive par la poste, aucun intermédiaire, mais surtout aucun apprentissage sur le produit. La personne est seule. Et on a vu des accidents comme ça de personnes qui mouraient d'overdoses chez elles face à leur ordinateur comme première prise de drogue parce qu'ils n'ont aucune référence. Il faut se rendre compte que nous, par rapport aux drogues légales comme l'alcool, on est éduqués par rapport à ces drogues. C'est-à-dire, tout le monde a connu cette situation où lors d'une communion, fils, tu as 16 ans, si tu le souhaites, tu peux goûter le verre de vin, mais sache qu'on boit avec modération. Mais c'est important parce qu'on met déjà un cadre. Or, aujourd'hui, on a des personnes qui n'ont pas se transmis par les pairs et surtout qu'on n'arrive pas à toucher par de la prévention conventionnelle. Et donc, il est important maintenant aussi d'investir, comme on le fait ici avec la radio, d'investir sur les réseaux sociaux, de pouvoir avoir une prévention 2.0 ou une réduction des risques 2.0, d'aller là où se trouvent les personnes et parfois, c'est dans le virtuel. Il faut le dire parce que, de nouveau, je veux le répéter, personne ne souhaite faire la promotion de produits qui sont dangereux pour la santé. Mais je pense qu'il y a d'autres associations comme Modus Vivendi, par exemple, qui proposent justement un accompagnement, notamment dans les soirées festives, sur ce qui se passe. Et c'est bien plus intelligent de réfléchir, sachant que la consommation a lieu pour voir justement comment on la réduit, comment on la gère, voir comment on explique ce qui peut arriver derrière. Parce que le but, c'est quand même que les gens ne meurent pas. Donc, la meilleure façon de ne pas mourir, c'est évidemment de ne pas prendre de la drogue. Mais s'ils en prennent, c'est comme pour le tabac à l'alcool, c'est comment on encadre et comment on offre des trajets. Je veux le redire parce que parfois, on a l'impression que parce qu'on parle de drogue, on en fait la promotion. Mais vous l'avez très bien dit, on n'a pas besoin de nous pour en consommer. Malheureusement, nos sociétés, je le répète, c'est un débat sociétal qu'il faudra un jour se poser, ont de plus en plus recours à la drogue. On n'a jamais autant consommé de drogue différente que dans nos sociétés actuelles. Qui pourtant, voilà, pourraient donner l'impression d'être dans un bien-vivre avec une protection sociale importante, avec une série de choses, mais avec des côtés anxiogènes dont parfois les échappatoires sont en effet ces drogues. Mais comme vous le dites, 90% des consommateurs ne sont pas identifiés dans les radars des associations qui ont à les gérer. Donc c'est pour ça que c'est important et qu'on fait ce genre d'émission, qu'on parle des salles de consommation et que je pense que, là c'est comme Bourgmes, mais comme homme politique aussi, on doit mettre le débat des drogues vraiment avec un plan national qui ne soit pas que ce qui se passe au port d'Anvers, mais justement de ce qui se passe dans toutes les couches de la société dans toutes les villes de Belgique pour qu'on puisse enfin avoir un débat adulte sur un problème sociétal qui coûte la vie de personne, qui détruit des familles, mais surtout un problème qu'on doit appréhender et arrêter d'invisibiliser. Je pense que quand on essaie d'expliquer les différents types de drogues aussi, c'est parce qu'on est aussi interpellé par des parents, par des amis, par des frères, des sœurs qui disent mais je ne sais pas ce qui lui arrive, je ne sais pas ce qui se passe, mais on l'a perdu. Et ça va très vite. Mieux vaut prévenir que guérir. On parlait de la prévention. La première cellule de prévention, c'est la cellule familiale. Et vous parliez tout à l'heure des parents désemparés. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui ? Une sorte de conflit de génération. C'est-à-dire qu'on est parfois face à des parents qui n'étaient pas en contact avec les produits à leur époque et qui ne soupçonnent pas qu'aujourd'hui, la drogue, elle est partout, y compris aux abords des écoles ou dans les milieux universitaires. Il faut pouvoir le dire. Et donc, le meilleur agent de prévention, c'est la personne, c'est la cellule familiale, mais aussi la personne elle-même, de pouvoir dire non et de pouvoir aussi, lorsqu'elle ne se sent pas bien, de savoir ce qu'elle a. Aujourd'hui, si vous souhaitez consommer un produit stimulant et vous vous êtes documenté, vous savez que vous allez avoir un effet stimulant et qu'en fait, on vous a vendu un produit plutôt hallucinogène, vous risquez solidement d'avoir une sacrée crise d'angoisse parce que vous ne vous attendiez pas à ce type d'effet. Et donc, parler drogue, ce n'est pas du tout faire la promotion des drogues. Les drogues n'ont pas besoin de promotion dans la mesure où malheureusement, elles sont d'abord consommées pour le plaisir et le plaisir finalement, ce n'est pas besoin de promotion, il fait sa promotion elle-même. Et donc, il faut donner une information objective. Ça, c'est fondamental parce que ne pas le faire, c'est se mettre la tête dans le sable et c'est faire face à des problèmes. Il faut absolument créer un contexte aussi pour libérer la parole, y compris dans la cellule familiale. C'est fondamental et pour ça, il faut doter les parents d'informations pour pouvoir en parler objectivement avec un langage qui va percoler chez l'enfant. C'est fondamental et même en parler s'il n'y a pas d'usage parce que c'est vraiment le meilleur moyen de prémunir la personne et même la société de l'abus. C'est vraiment un débat sociétal qui doit avoir lieu aujourd'hui et aussi le fait que ça touche tellement de classes sociales d'un peu partout et qui se sentent complètement désemparés parce que les parents, souvent c'est eux, ils ne savent personne ne sait vraiment comment appréhender cela parce qu'on ne veut pas être dans un jugement de valeur mais on voit les gens en effet dépérir et je pense que ce genre de dispositif, je le répète, comme la salle de consommation, en fait c'est un dispositif d'accrochage social, c'est de permettre de raccrocher les personnes au wagon, au train de la vie et de permettre de développer quelque chose où ils reviennent dans la société. Je pense que si on veut faire oeuvre utile, je le répète, dans une ville, c'est ne jamais invisibiliser les problèmes mais les prendre à bras le corps, ils sont complexes parce que la vie est complexe, parce que les villes sont complexes mais en prenant les problématiques de drogue, on s'interroge aussi un petit peu sur nos sociétés parce que ça, il faudra bien un jour se demander pourquoi les gens ont l'impression que la drogue est soit une échappatoire soit quelque chose qui permet de booster sa propre vie mais ce sera sans doute un débat plus philosophique que nous aurons dans un prochain podcast. Merci beaucoup Bruno Valkeners pour ce moment et n'hésitez pas évidemment à nous faire part de vos réflexions par rapport à ce débat important qui est aujourd'hui celui de la toxicodépendance et de la façon dont il est traité. Merci et à bientôt. Merci beaucoup.